Les Allostoires accueillent Liège pour une soirée haute en couleurs où le folklore et le sport se confondent et prennent des formes et des couleurs presque improbables. C'est ce soir que débute tout simplement le carnaval d'Allost, une tradition liée de 600 ans reconnue au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Mais au-delà du folklore, il y a donc le sport et cette rencontre entre les Ocapi 6e au classement et Liège. Lanterne rouge avec un maigre bilan de 3 victoires en 16 matchs. Et le début de match, justement, il est à l'avantage des visiteurs liégeois qui mettent tout de suite la pression sur Allost. Et vous le voyez ici qu'ils font rapidement 2-8. Ils sont à plus 6 de main de Grafford Burgess. La réponse, ici, via Seine-Lukens. Les Liégeois prendront jusqu'à 10 points d'avance, 4 et 14 après 4 minutes de jeu. Et la réponse, eh bien, ne se fera pas attendre plus longtemps par les Ocapi qui vont bombarder à distance. La défense liégeoise beaucoup trop laxiste, comme sur cette possession d'ailleurs. Et c'est ponctué par Zach Thomas. Cade Davis, qui effectuait son retour aux affaires après une absence de deux semaines suite à la naissance de son premier enfant, eh bien, s'illustre également à distance. Gukens, Thomas Davis, c'est le trio gagnant du côté des Allost. Les Liégeois qui prennent vraiment le large dès le deuxième quart, puisque le Marquois affiche 47 et 27 au moment de rentrer au vestiaire. Les Liégeois n'y sont pas. Ils y sont tellement, tout simplement, dans les 4 premières minutes. La suite, eh bien, n'est qu'un long fleuve tranquille pour les Ocapi, qui peuvent déjà célébrer leur carnaval. Ils vont gentiment gérer leur avance au Marquois. 26 minutes de jeu avec Ed Davis qui s'illustre à nouveau. Le trio, je vous le disais, Ed Davis, Gukens et Thomas qui va alimenter le Marquois. En face, eh bien, Terry de Rover tente de sonner la révolte. Il sera ici imité par quelques coéquipiers, mais il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté liégeois. Aussi bien en défense qu'en attaque, eh bien, ils sont en panne d'inspiration. Les hommes de Sacha Masso ne montrent pas grand-chose du tout sur le parquet. Ici, Zach Thomas, presque les deux pieds au sol, qui peut alimenter, au-delà de 6,75 mètres. Le petit dunk, ici, de l'intérieur liégeois, Alexis Wong-Mene. À la fin du troisième carton, le Marquois raffiche 70-48. Et à la fin de la rencontre, c'est une victoire très large des Allostoïs. Sous-titrage ST' 501